Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Omélie pour le 29e dimanche de temps ordinaire. Rarement l'évangile indique aussi clairement que dans le texte que nous lisons aujourd'hui, le vie de l'enseignement de Jésus-Christ. Cette parabole, connue sous le nom de parabole de chuge méchant, est directement orientée, comme nous le dit l'évangéliste Luc, pour nous énerdire dans l'exercice confiant de la prière persévérante. Tout d'abord, nous devons dire que prier avec persévérance, c'est-à-dire prier sans se décourager, est une obligation que Jésus impose à tous ceux qui veulent le servir. Pendant sa prière à Getzémanie, il a dit à ses apôtres, « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » La prière, pour être efficace, doit être persévérante. Il ne suffit pas de demander ce que nous voulons une ou deux fois, ou pour une certaine période de temps. Il faut le demander beaucoup, jusqu'à ce que Dieu nous l'accorde, le demander avec insistance. Car Dieu est touché par les cœurs qu'il aime dans l'immunité, et le signe de l'amour humble pour quelqu'un et la supplication persévérante et confiante. Pour demander de cette manière dans la prière, il faut avoir une grande confiance en Dieu. Et cette confiance, comme disent les saints, conquiert son cœur, et nous obtient ce dont nous avons besoin. Saint Claude de la Colombière a un écrit très ardent et clair dans lequel il enseigne l'importance de savoir s'abandonner avec confiance à la volonté de Dieu. Il commence par rappeler un certain nombre de vérités réconfortantes. C'est une vérité, dit-il, de mieux établie et de plus consolante qui nous ait jamais été révélée, qu'à la réserve du péché, rien ne nous arrive sur la terre que parce que Dieu le veut. C'est lui qui donne la richesse, et c'est lui qui envoie la pauvreté. Si vous êtes malade, dit la cause de votre mal. Si vous recouvrez la santé, c'est Dieu qui vous l'a rendu. Si vous vivez, c'est uniquement à lui que vous devez un si grand bien. Et lorsque la mort viendra terminer votre vie, ce sera de sa main que vous recevrez les coupes mortelles. De cette conviction du laissant doit découler une grande confiance, même dans les situations difficiles et défavorables. C'est donc une vérité de foi que Dieu conduit tous les événements dont on se plaint dans le monde, et de plus, nous ne pouvons douter que tous les mots que Dieu nous envoie ne nous soient très utiles. Nous n'en pouvons douter, sans s'hypçonner Dieu-même de manquer de lumière pour discerner ce qui est avantageux. Cette confiance en Dieu si illimitée doit nous faire considérer toutes les situations de la vie comme venant de sa main, afin que nous puissions profiter de chaque occasion pour lui montrer notre amour. C'est ce qui nous pousse à prier sans cesse en demandant à Dieu tout ce dont nous avons besoin, de grandes grâces pour nous-mêmes, pour nos proches, pour l'Église et pour le monde entier, parce que nous avons confiance en Dieu et nous lui demandons, et plus nous avons confiance, plus nous demandons et plus nous en sastons. Dieu pourrait nous donner beaucoup plus de grâces qu'il ne les fait si nous lui demandions de plus grandes choses et avec plus de persévérance. Grâce pour notre propre vie spirituelle, grâce pour nos emplois, pour nos affaires, grâce pour nos familles, pour nos amis, pour nos pays. « Il y a tant de choses que Dieu veut donner si nous lui demandons tout cela et sans nous fatiguer. » L'unique raison, dit saint Claude de la Colombière, pour laquelle nous nous obtenons si peu de Dieu, c'est que nous lui demandons trop peu et avec trop peu d'insistance. Et il continue à dire « Voulez-vous que toutes vos prières soient infalliblement efficaces ? Voulez-vous forcer Dieu à satisfaire tous vos désirs ? Je dis d'abord qu'il ne faut jamais se lasser de prier. Ceux qui se relâchent après avoir prié quelque temps manquent ou d'humilité ou de confiance. Et ainsi, il ne mérite pas qu'on les exose. Il semble que vous prétendiez qu'on obéisse sur l'heure à votre prière, comme si c'était un commandement. Ne savez-vous pas que Dieu résiste aux superbes et qu'il n'a de complaisance que pour les humbles ? Quoi ? Votre Dieu ne saurait-il souffrir qu'on vous fasse revenir plus d'une fois pour la même chose ? C'est avoir bien peu de confiance à la bonté de Dieu qu'est un désespéré si tôt que de prendre les moindres délais pour des refus absolus. » Et continue à dire Saint-Claude de la Colombière « Quand on a véritablement conçu jusqu'où se tend la bonté de Dieu, on ne se croit jamais révité. On ne se recroit qu'il veuille nous ôter toute espérance. Pour moi, dit-il, j'avoue que plus je vois que Dieu me fait demander une même grâce, plus je sens croître en moi l'espérance de l'obtenir. Je ne crois jamais que ma prière est rejetée, que quand je m'aperçois que je cesse de prier. Lorsqu'après un an de sollicitations, je me trouve autant de ferveur que j'en avais en commençant, je ne doute plus de l'accomplissement de mes désirs. Et bien loin de perdre le courage après tant de délais, je crois avoir lieu de me réjouir parce que je suis persuadé que je serai d'autant plus pleinement satisfait qu'on me ralaissait prier plus longtemps. Si mes premières instances avaient été entièrement inutiles, je n'aurais pas si souvent rétéré le même vœu. Mon espérance ne se serait pas soutenue. Puisque mon assiduité n'a pas cessé, c'est une raison pour moi de croire que j'en serai payé libéralement. Que notre Mère, la Vierge Marie, qui intercède toujours pour nous auprès de son Fils, nous aide à obtenir la grâce de persévérer dans la prière, car une fois cette grâce obtenue, il n'y aura aucune autre grâce que nous ne pourrons arracher au cœur paternel de notre Dieu. Amen. ou non d'hyper édifice et disant des prix.